La méditation de ce 21 avril est intitulée Encourager la vie saine Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'homme qui continue de s'adonner à des pratiques qui le privent de sa vigueur physique, intellectuel et moral, ne peut pas offrir son corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2 Nous vivons dans un monde qui s'oppose à la justice, à la pureté de caractère, et spécialement à toute croissance en grâce. Où que nous regardions, nous ne voyons que souillure, corruption, dégénérescence et iniquité, c'est-à-dire tout l'opposé de l'œuvre qui doit s'accomplir en nous, avant que nous puissions recevoir le don de l'immortalité. Les élus de Dieu doivent sortir sans tâche de cette corruption générale qui sévit dans ces derniers jours. Leurs corps doivent être sanctifiés et leur esprit purifié. Du moment que cette œuvre doit être accomplie, elle doit être entreprise rapidement, sincèrement et intelligemment. L'esprit de Dieu doit en avoir le contrôle, inspirant chaque action. La réforme sanitaire est une branche de la grande œuvre qui doit préparer un peuple pour la venue du Seigneur. Les hommes et les femmes ne peuvent violer la loi naturelle pour satisfaire leur appétit perverti et leur passion sensuelle sans violer la loi de Dieu. Donc, Dieu a permis que la lumière de la réforme sanitaire resplendisse sur nous, afin que nous puissions comprendre que briser les lois qu'il a incorporées dans notre être est un péché. Expliquer la loi naturelle et encourager les gens à lui obéir est une œuvre qui accompagne le message du troisième ange. Le but de Dieu consiste à faire que ce thème soit débattu et que le public soit poussé à faire des recherches, parce qu'il est impossible que les hommes et les femmes qui sont sous le pouvoir d'habitude pécheresse, qui détruisent la santé et la vigueur morale, apprécient la vérité sacrée. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci 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 Merci